Musique Les premières assises du houblon français en Alsace, sous le patronage du ministère de l'Agriculture et organisées par l'AGPH, l'Association Générale des Producteurs de Houblons de France, auront été l'occasion pour que tous les planteurs de France puissent se retrouver pour cet événement fondateur. Ensemble, les néos et houblonniers plus anciens ont pu échanger sur les pratiques et rêvent déjà de la prochaine édition. Il y a encore un an ou un an et demi, on ne s'attendait pas forcément à ça. Donc aujourd'hui, on est contentes que ça s'ouvre et que ça se transforme en opportunité parce que justement, encore une fois, manque de dialogue, les gens ne se connaissent pas très bien. Moi encore, mes questionnements aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va apporter nous aujourd'hui parce que le but, c'est de pouvoir que ce soit du partage et que ça ne soit pas uniquement dans un sens. Atelier houblonnière, portfolio variétal, construction d'une houblonnière. Cette première journée alternant atelier thématique, partage d'expérience, Pitch, ont permis de partager connaissance et convivialité. Cette première journée des Assises du Houblon français se passe très bien pour nous, l'association Houblon de Normandie, parce qu'on ne représente que quelques producteurs, néo-producteurs en recherche d'informations. Et aujourd'hui, c'est une mine d'informations pour nous et puis pour l'avenir de l'association. De rencontrer des personnes qui se sont confrontées aux mêmes défis que nous, parce qu'on a tous des défis sur les techniques culturales, sur la commercialisation, la certification. Si on se pose tous les mêmes questions partout en France, on a peut-être des réponses différentes. Si on agrège toutes ces réponses, on peut aboutir à quelque chose d'intéressant pour tout le monde. Le plus, l'énorme plus, c'est qu'on a énormément échangé avec d'autres houblonniers qui se posent des questions différentes, qui se posent les mêmes questions que nous, qui ont déjà des réponses ou pas. Alors ça, l'échange a été très bénéfique. Ces premières assises du houblon se veulent être un acte fondateur pour le renouveau du houblon français pour fédérer toutes celles et ceux qui veulent s'engager pour développer la filière. Mon bilan de la journée, ça a été une journée très intéressante. On a revu aussi de nouvelles techniques en pouvant discuter avec les collègues alsaciens qui connaissent très bien les systèmes allemands aussi bien que le leur. C'est une mine d'or d'informations. Mes attentes pour la GPH, ce serait qu'elle continue sur cette lancée, qu'elle évolue, qu'elle grandisse. Toutes ces choses-là, ça nous pousse à évoluer, que ce soit les ex-filières comme alsacienne ou nordiste, ou bien les nouvelles filières, et ça tire toute la filière houblon vers le haut. Je pense que c'est un bon point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501